Et bonjour, bien sûr, bien sûr, l'intro foiré, c'est génial. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tirage sur la chaîne de Didi des énergies du vendredi. Ce sera le vendredi 26 mars 2021. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et que vous vous préparez, vous vous ouvrez à vivre un beau week-end. Quels sont les conseils que nous donne l'oracle des dragons aujourd'hui ? J'ai Dristan qui nous parle de sentir la surface, scruter pardon, la surface des choses. Et ici, qui nous demande peut-être d'aller voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez ou ce qui nous apparaît, d'accord ? En dos de deck, on a Shuma qui a un visage un petit peu particulier avec ce masque. Ici, on nous parle de la trame de toute vie, c'est-à-dire qu'au-delà des apparences, au-delà de ce qui se donne à voir ici, vous avez la structure de votre vie qui est susceptible d'apparaître dans les expériences que vous vivez en ce moment. C'est aussi une carte qui nous invite à arrêter de nous différencier de l'autre pour comprendre quelles sont les choses communes, les expériences que nous expérimentons tous. Et il y a aussi le fait de, quelles que soient les relations problématiques ou pas que vous ayez avec les personnes avec lesquelles vous avez en avoir en ce moment, c'est de voir un petit peu, de cesser de partir de vos différences pour établir une base de communication qui part de ce que vous avez en commun. Et en fait, c'est quelque chose qui va vous guider sur le plan de l'intuition pour scruter la surface des choses. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Est-ce qu'on est en train de manifester différemment tous les deux la même déception, le même étonnement ? Voilà. Essayez de faire un peu plus confiance à votre instinct là. J'ai une carte du retard par rapport à des projections. Ici, j'ai, alors sans doute que ça nous parle du passé, quelqu'un qui avait un rêve. Un rêve avec vous, un rêve de vous. C'est peut-être vous qui êtes en retard sur comment vous projetez. Vous ne saviez pas ce que vous alliez devenir. Il va y avoir un verdict. Ici, avec la carte de... Oh, regarde-moi, il y a de la chance. Il y a de la joie. Alors, retard, projection. Ici, j'ai quelqu'un qui se réveille. Retard, projection, trahison. Ici, j'ai certains d'entre vous qui se réveillent, mais ça les affole beaucoup. Et pourtant, il y a un examen positif. Ici, j'ai des gens qui sont en retard pour se projeter dans une situation parce qu'ils ont peur d'être trahis. Et pourtant, ici, ce que vous propose de vivre votre vie, je ne sais pas comment le dire autrement, ici, on vous propose d'expérimenter quelque chose de positif. Quelque chose de positif et pourtant, par rapport à votre passé, la dernière fois qu'il s'est passé ça, vous vous êtes fait trahir. Et ce qu'on vous dit, c'est la dernière fois, mon grand, la dernière fois, ma grande. Ce ne sont pas des choses qui vont être amenées à se répéter tout le temps. Et justement, en fait, on vous redonne une opportunité pour savoir si vous allez voir plus loin que le bout de votre nez, si vous allez savoir scruter la surface des choses, si vous avez confiance en votre capacité à ne pas vous trahir. Parce que l'autre ne peut vous trahir sans votre consentement. Est-ce que tu me fais confiance ? Vous avez le droit de dire non. Non, j'ai besoin d'être rassurée là, je n'ai pas confiance. Alors ici, j'ai des communications qui vont changer. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est séparé ici. Donc en fait, tu sais que c'est marrant parce que ça me rappelle un sketch. Ça me rappelle un sketch et une histoire mélangée. En fait, ici, on ne se projette pas parce qu'on pense qu'une personne n'est pas disponible. Or, cette personne est devenue disponible depuis la dernière fois. Et du coup, ce n'est pas pour répéter la même histoire qu'elle se représente dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui se rejoue. Et ça vous rappelle, j'ai envie de te dire, méchamment une mauvaise expérience. Oui, regarde-moi ça. Ici, c'est vous qui allez vous faire un cadeau parce que vous n'allez pas justement... Vous allez aller au-delà de la surface des choses. Vous allez aller plus loin. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a une confiance en vous qui va vous permettre de vous faire ce cadeau, de dire OK. OK, ça ressemble étrangement à un truc que j'ai vécu qui m'a laissé la moitié du cœur par terre. Mais je me fais le cadeau de mesurer le chemin parcouru en m'offrant de vivre cette expérience cette fois sans rien sacrifier, sans rien trahir. Ni moi, ni l'autre. J'y vais. J'expérimente. Ouais. Ici, la trahison que vous avez vécue la dernière fois et c'est pour ça qu'on vous fait revivre une expérience Canada Dry. C'est-à-dire, elle a le goût, elle a l'odeur, mais il n'y a pas l'alcool. C'est par rapport à de la fusion. Et en fait, ici, c'est est-ce que vous allez pouvoir sacrifier le mensonge ? Est-ce que vous allez pouvoir exprimer vos émotions cette fois ? Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'on va pouvoir exprimer ses émotions, son côté émotionnel, sa connexion, sa subtilité, sa sensibilité. Qu'on ne va plus justement dire je suis trop sensible pour cela. Non, je me connais, je connais ma sensibilité, je sais maintenant comment me projeter sans rien sacrifier, sans demander à personne de sacrifier quoi que ce soit. Et ici, la trahison, ce que je vais trahir, c'est le mensonge. C'est-à-dire, je sais que me trahir, c'est mentir, c'est ne pas dire qui je suis. Et là, j'ai envie d'en mettre une deuxième lampée. Qu'est-ce que ça va nous donner, tout ça ? L'ouverture d'une porte, la place de... On ne va rien sacrifier, on ne sacrifie plus rien. Il y a un contrat, t'as vu qu'il a sauté violemment ? Il y a un contrat qui permet de revenir à l'équilibre ici. C'est un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même, de ne plus vous sacrifier. Et la projection cadeau, est-ce qu'on peut avoir ? Ouais, ça vous a pris du temps. Ça vous a pris du temps de sortir du malheur. Et là, on va vers quoi ? Ici, j'ai des gens qui se font à nouveau confiance. Oh purée, c'est beau. Mais c'est parce que vous, vous aimez que vous allez voir plus loin. Oh là 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 ! Et que vous allez voir le cadeau que vous faites. Ici, en fait, on n'allait pas plus loin parce qu'on avait peur. Ici, j'ai des gens qui n'offrent plus de prise. D'être manipulés parce qu'ils se connaissent vraiment. On a... Bon, il y a peut-être un portail. Ici, j'ai des gens qui sont... Tu sais, c'est marrant parce qu'on me montre un élastique. J'ai des gens qui n'ont pas... Qui n'ont pas sauté la dernière fois. Mais en fait, il y a un espèce de décalage. Et là, on se dit non, non, mais attends, il n'est jamais trop tard. Et même si... Eh bien, écoutez, il y a la confiance. On va sauter dans l'expérience. On va plus projeter, on va plus faire de films, là. On va y aller pour vivre. Alors, j'ai l'arbre, la montagne et la musique d'Aidi dans la tête. Il y a un chemin qui s'ouvre ici. Malgré les difficultés. Ouais, on s'est beaucoup pris la tête, mais il n'y a qu'un seul chemin. Enfin, il n'y a qu'un seul chemin. Par rapport à celui que vous vouliez, par rapport à l'intégrité. Quand vous savez ce que vous voulez et que vous êtes vous, il n'y a pas d'autre chemin, en fait. Il y a votre chemin. Ouais. Ici, il y a des choses que vous allez... Il y a des idées que vous allez garder pour vous, pour l'instant. Parce que ce que vous êtes en train de comprendre, c'est vraiment décalé en termes de... En termes de compréhension par rapport à avant. Ouais, vous êtes en train de complètement changer de regard ici. C'est votre changement de regard qui vous permet de voir le relief de la route autrement. Ici, vous n'allez plus être embêté que les gens ne parlent pas. Vous allez entendre ce qu'ils disent quand ils ne parlent pas. Des silences baveux. Des silences qui en disent plus que des mots. Ouais. Ligne directe. Il y en a qui veulent dire non au manque. Il y en a qui veulent dire non à se faire balader. Et c'est vous-même qui n'allez plus vous raconter d'histoire parce que vous avez soif d'harmonie. Ah ouais. On a envie d'avoir des discussions sincères ici. Ouais. Ouais. Et on va savoir. Ici, vous allez voir et vous allez savoir. Et ici, c'est des choses qui vont vous permettre de vous engager. Et j'ai l'impression de rayonner par rapport à soit une entreprise, soit un couple. Moi, il y a quelque chose de beau ici. Parce que vous posez un nouveau regard dessus. Vous vous rendez compte que malgré les difficultés ou des choses qui se sont passées en hiver ou un froid congélateur. Ici, il y a des choses qui ont grandi. Et vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas simplement parce qu'il y a eu ce froid et que vous ne savez pas comment, que se passe-t-il ensuite. Par rapport au fait de sortir de cette trahison, en fait, on ne voit plus cette trahison de la même façon. En fait, à un moment donné, vous allez voir que peut-être vous êtes senti trahi par l'autre parce que l'autre n'est pas rentré dans votre jeu. Et que finalement, l'autre vous a rendu le meilleur service de ne pas rentrer dans votre jeu. Ou alors, c'est vous qui avez rendu service à l'autre en disant stop. Je ne rentre pas dans ton jeu. Là, ça devient trop dangereux. Et pour toi et pour moi, peut-être sur le plan affectif. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites par rapport à la solidité de cette relation, par rapport à ce que vous attendiez de l'autre, ce que l'autre vous apportait et qui vont être mis en évidence ici. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que s'il n'y avait pas eu de difficulté, vous n'auriez pas vu ça. Pour moi, il y a aussi une ligne directe qui se passe par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux idées qui arrivent, par rapport à l'intuition, par rapport à ce qu'on entend. Il y a des gens qui canalisent et j'ai envie de te dire qu'ils canalisent d'autant plus dans la difficulté et dans le silence. Parce qu'ici, c'est comme si, hop, allez, hop, je fais taire mon mental et j'accueille. Qu'est-ce qui vient ? Et ici, j'ai une nouvelle façon de regarder les choses en n'entendant plus le blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, ici, les choses qu'on va entendre, c'est très bizarre parce qu'en fait, ce qu'on me dit là, c'est la vérité pure, la vérité toute nue. Certains ne vont même pas comprendre ce qu'ils réceptionnent comme message. Puis, ne vous inquiétez pas, en fait, c'est que ça n'a pas vocation à être entendu ou compris par votre mental, en fait. C'est là l'erreur que certains pourraient faire. Mais ne vous inquiétez pas, le savoir, il arrive dans les bonnes cases et vous allez trouver des solutions. Il y a des gens qui vont pouvoir s'engager parce qu'ils vont se faire le cadeau de se projeter à nouveau. Ici, c'est très marrant parce qu'on me montre, tu sais, comme s'il y avait eu un problème, quelque chose qui n'avait pas fonctionné comme vous vouliez, qui avait fait une grosse blessure de cœur et c'est comme si par terre, on avait essayé de cacher, tu sais, qu'il y avait un gros trou. Et en fait, là, en fait, c'est comme si on enlevait l'espèce de paillasse qu'on a mis sur ce gros trou et qu'en fait, on a compris que ce gros trou, c'était le trou qu'on avait fait avec l'expérience et tout et qu'en fait, il y a quelque chose à combler pour pouvoir marcher dessus. Mais c'est presque, tu sais, c'est marrant parce que ça me fait penser à un soin énergétique. C'est comme si on va mettre une première couche de ceci, une première couche de cela pour qu'il y ait quelque chose qui puisse pousser. On fait une mise à niveau. C'est extra. Ici, j'ai des gens qui vont préparer leur jardin aussi d'une façon que la récolte soit abondante. Alors, au niveau du boulot, vous êtes en réussite pour ceux auxquels ça s'adresse. Et même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, regardez si ça vous parle, cette réussite. Et on vous dit, c'est le conseil aussi de rester, de rester au niveau de l'esprit, centré sur votre réussite, ce que vous êtes en train de réussir. La peur ou ce qui est en manque, c'est qu'aujourd'hui, probablement, vous considérez, vous pouvez considérer pour certains d'entre vous que vous êtes en réussite car vous n'avez rien à demander à personne. Et si le fait d'avoir demandé, d'avoir à demander quelque chose à quelqu'un n'était pas d'une tare, au contraire, c'était pour collaborer. Donc là, peut-être que vous n'avez pas besoin de demander de sous à qui que ce soit, mais quitte d'échanger des idées, de s'ouvrir au monde, de partager quelque chose. Ici, j'ai votre renommée. On vous dit, servez-vous de votre renommée ? Parce que peut-être, en fait, que vous ne comprenez pas que si vous demandez quelque chose à quelqu'un, si vous offrez un échange à quelqu'un, la personne va pouvoir se servir de votre renommée. Elle va pouvoir dire qu'elle a travaillé elle aussi avec vous, qu'elle a contribué et ça pourrait lui faire de la publicité aussi. Auquel cas, vous ne seriez pas en train de quémander quoi que ce soit, à qui que ce soit. Ici, le résultat, c'est la sagesse. Il y a encore ces lauriers. Donc, pour moi, vous avez réussi. J'ai des gens ici qui ont réussi et qui vont, comment on peut dire, sponsoriser, investir dans ce que d'autres sont en train de lancer pour leur dire, vas-y, vas-y, va jusqu'au bout de ton idée. Alors, avec la belle beauté, on parle de se mettre en valeur ici. On parle d'une autre manière de faire ici. On va la porter sa couronne. Ici, j'ai des gens parmi vous qui ont réussi et qui, ah, on s'en fout d'avoir réussi. Non, en fait, vous ne vous en foutez pas et il y a quelque chose, il y a un regard à poser qui est différent. On vous discrutez la surface des choses. Ici, en fait, cette réussite, c'est avoir le droit de vous exprimer. C'est tendre le micro à quelqu'un et c'est ce qu'on vous dit. Et en fait, vous avez tendance à mettre ça de côté. Non, non, non. Ici, vous avez l'oreille attentive de votre public par rapport à votre savoir qui va vous permettre de signer des contrats. Il faut vous en servir. C'est très important. Ouais. Il y a des choses que vous n'avez pas demandé, que vous avez super envie de demander depuis longtemps. C'est des projets en retard. Et ici, en plus, vous risquez de vous les faire chou-rave. Votre idée, elle est géniale. Donc, demandez à la personne. Demandez et vous recevrez. Ah, j'ai des gens qui bloquent ça. Ouais, mais je ne veux pas demander et tout. Servez-vous de votre nommée. Et les gens, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est un service demandé de votre part pour certaines personnes sera un honneur. Sera un honneur. Et ici, non seulement, ça va servir. C'est peut-être pour ça aussi. J'ai des gens qui sont peut-être très droits dans leur botte. Et c'est comme si vous disiez, oui, mais non, mais ce n'est pas moral et tout, machin. Hé, sortez de votre présentation. Alors, on va y aller pour le général encore. Alors, elle a sauté conception avec la 18. Ici, on est en train de concevoir quelque chose de nouveau. Cette carte nous parle de la lune. Cette carte vous parle de, pour moi, il y a quelque chose à concevoir de nouveau. Et on était sur la réussite. Donc, vous avez déjà conçu quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui ont envie d'être accompagnés, de venir à vos côtés pour frotter leur cervelle à la vôtre, pour pouvoir aussi mettre au monde des idées, pas forcément les mêmes que les autres, mais peut-être dans un même genre, dans une même veine, ou peut-être dans le même style de science. OK ? Donc là, on va concevoir. Oh ! On va concevoir quelque chose, mais quelque chose de beau qui va pouvoir permettre de boucler une boucle. Ici, c'est peut-être la conception, enfin la conception d'un nouveau monde, mais oui. Trois de terre avec de nouvelles perspectives et as de feu. Je ne te raconte pas, ça vous met un turbo aux fesses. Conception du nouveau monde. Ici, j'ai des architectes qui sont en train de... Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas l'impression de ça. Ou certains sont tellement humbles, ou ont traversé tel... On vous dit aussi que c'est pour ça que vous avez traversé tellement de merde, parce que ça aurait pu être facile, mais que vous ne vous rendiez pas compte de la mission capitale que vous faisiez. Il fallait acquérir de la sagesse. C'est pour ça que ça a été dur. Et peut-être que vous avez connu plusieurs trahisons. Quatre dos, on nous reparle des déceptions ici. On va voir. Bon, ben écoute, six de feu, victoire. Donner. Ouais, pour moi, il y a vraiment un truc... Montreur de voix, énorme. Avec seigneur de terre en dos de deck. Enfermement, neuf d'air, danger. Ici, le seul danger qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau de l'intelligence, c'est au niveau des portes qu'on peut se fermer avec son mental. Pour moi ici, cette déception, elle est mentale. C'est un échec provisoire. C'est une étape. C'est ce qu'on vous dit. Donc, il y a des gens qui sont en train de concevoir un nouveau monde, qui sont en train d'installer une forme de protection autour d'eux. Parce qu'on a été déçu. Et du coup, c'est comme si vous adoptiez une posture, une manière d'être qui ne peut aller que vers la victoire. Parce qu'ici, il y a un renforcement avec l'intuition de ce six de bâton là, qui nous parle de célébrer sa victoire. Six de terre, donc on voit six de feu, six de terre. Double six, non, il y a vraiment cette notion de la victoire était dans le fait de donner la parole ou de donner sa chance à quelqu'un d'autre. Ici, j'ai des gens qui vont faire ce qu'on ne leur a pas fait. Ou en tout cas, ce qu'ils apprécient, ce 1, 2, 3, 12. Ici, j'ai des gens qui vont donner à des jeunes ou des moins jeunes, en tout cas à des gens compétents, mais qui n'auraient pas été reconnus de manière classique. Des personnes vont avoir leur chance. Et c'est basé sur l'expérience d'une déception de quelqu'un qui est devenu, entre guillemets, quelqu'un dans le concret ou dans un domaine précis, et qui va donner sa chance à la victoire. Et c'est-à-dire à des jeunes qui n'ont peut-être pas d'expérience et qui pourtant ont cette intuition. Et ici, on va montrer la voie. Alors, j'ai ce... Comment on parle de ça ? Tu sais, les gens, les investisseurs dans... Les sponsors, mais ce n'est pas ça. Je ne sais plus comment on appelle ça. Des machins angels. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des gens qui vont donner de l'argent pour que vous puissiez réaliser ce que vous avez à réaliser. J'ai oublié l'autre mot, mais je suis certaine qu'avec votre intelligence dans la communauté, vous allez trouver... Bon ! Qu'est-ce que je n'ai pas tiré ? On va y aller avec la métisse love pour la love. Allez donc, c'est beau, hein ? Il y a quelque chose de complet ici. Il y a quelque chose qui est achevé. Parce que même si vous n'avez pas l'impression d'avoir reçu de la même façon, vous allez donner avec plus de légèreté, mais il y a quelque chose qui est bouclé. Pour les célibataires, on a des invitations à propos de quelque chose qui nous parle d'amour. C'est une chance. Peut-être une chance que vous n'attendiez plus. Je parle avec quelqu'un de précis, hein. Une chance parce que vous avez vécu une épreuve, mais alors là, j'ai l'impression qu'ici, cette personne, si vous ne l'aviez pas déjà dans le cœur, ben, en fait, pour moi, vous ne l'aviez déjà dans le cœur, mais maintenant, vous êtes conscient, consciente. Enfin, il fallait vivre tout ça avec cette personne, tous ces aspects merdiques, pour avoir la conscience de la chance que vous avez de vous retrouver. Ici, j'ai des gens, ça fait 15 fois que vous vous croisez dans votre vie. Alors, 15 fois, je ne dis pas que c'est 15 fois. Ça fait plusieurs époques que vous vous croisez, et c'est comme si... Ah oui, mais non, mais parce que ceci... Arrête. Arrête. La personne, elle se demande en quoi elle doit se déguiser pour que vous la reconnaissiez. Alors, pour les triangulaires, on a des projets en commun. Et la réponse à votre question est oui. Donc, moi, ici, j'ai des gens qui sont en triangulaire, qui ne sont plus en triangulaire. Alors, soit certains d'entre vous vont être attirés par quelqu'un d'autre pour faire de nouveaux projets, ou soit il y a quelque chose qui change dans le rapport de force, parce que c'est toujours un rapport de force, la triangulaire, entre des prises de conscience de l'un, de ce qu'on se raconte dans son histoire. Non, je suis coincée. Je ne peux pas absolument sortir de ce couple affreux qui m'étouffe. Mais si, tu peux. Et là, en fait, j'ai des prises de conscience de ça. Et il y aura de la séparation dans l'air. Donc, ça dépend de quel côté vous êtes, comment vous êtes positionnés. Il y a aussi des blessures pour un monsieur qui a porté un masque. Et en fait, c'est ça. C'est si vous faites semblant de porter un masque. Donc, du coup, après, si vous prenez un petit coup, un petit coup d'épée, vous risquez de le prendre mal. Mais c'est parce que vous avez porté votre masque. En même temps, vous n'étiez pas obligé de faire semblant. Ici, en couple, il y a peut-être des breaks. On vous dit qu'il faut rester patient. J'ai l'impression que votre autre ici, en couple, pour ceux auxquels je m'adresse aujourd'hui, peut être en séparation, en rupture, mais que ça va bien se finir. Parce que vous êtes des âmes sœurs. Ici, j'ai quelqu'un qui est peut-être parti attiré par quelqu'un d'autre. Mais ce ne sera que ponctuel. C'est ce qu'on vous dit. Pour certains autres, peut-être par l'orgueil, vous ne reviendrez pas sur cette séparation. Mais sachez-le. Je ne sais pas si ça peut changer votre manière de faire. Ici, je n'ai pas quelqu'un qui... J'ai quelqu'un qui est vraiment... C'est les sirènes du printemps, quoi. Pour les rectangulaires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec la personne que vous considérez aimée en même temps qu'elle est peut-être prise. Alors, bon. J'ai quelqu'un qui va décider de changer les choses en déménageant. Il y a de la superficialité. On se demande si l'autre nous attire parce qu'elle est vraiment à l'opposé de notre conjoint, conjointe. En fait, si tu veux, moi, j'ai l'impression parce que j'ai le jeune homme superficiel et la jeune femme superficielle. C'est-à-dire, c'est comme si, avec cet autre que vous aimez qui est déjà en couple, vous vous autorisiez à tous les deux de faire les 400 coups. Par contre, le concept de la triangulaire vous va moyen. Donc là, ici, j'ai des déménagements. J'ai quelque chose de... Oh là là, regarde-moi ça. Soit il y a des gens qui vont partir et préserver leur couple initial parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne vont pas faire un aussi gros coup de canic dans le contrat. Ou alors, certains d'entre vous, vous vous rendez compte qu'il y a des discussions à avoir avec monsieur ou avec madame et qu'ici, on va pouvoir prendre des nouvelles décisions pour cet été. Oui, il y a encore cette histoire d'âme-sœur et tout. Oui, alors hop. Oui, parce qu'ici, le on-off, ça ne va plus. Et j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de continuer de vivre comme ça. Le on-off ne va plus. Oui, j'ai un consultant qui va prendre les devants. Oh là là. Bah écoute, tout est tombé par terre. Il y a quelqu'un qui est amoureux fou et qui est capable de remettre en cause tout ce qui a été... Pas construit, parce qu'il n'y a pas d'histoire de détruire, mais de reconnaître quand quelque chose est arrivé à sa fin. Ok ? Allez, avec les petits cœurs, un petit conseil. Et puis 25 minutes, bah c'est cool. Alors ici, j'ai... Commets-moi malgré tout de ne pas tout salir. Ah bah écoute, on a nos trois. Impeccable ! Liberté en dos de deck, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Impeccable ! Seigneur de terre ! Le seigneur de terre nous parle de stabilité, d'ancrage, d'être posé, d'avoir les moyens, de faire ce qu'on a à faire, de quelque chose de rassurant. Donc ici, il y a vraiment le fait de... En guise d'ancrage, on vous parle de comprendre quel est votre premier socle de sécurité. Est-ce que pour vous c'est l'émotionnel ? Est-ce que pour vous c'est le matériel ? Et ce qui est important, c'est vous. Parce que quelqu'un d'autre, ce serait le matériel. Quelqu'un d'autre, ce serait l'émotionnel. Mais on s'en fout, c'est pas vous. Là, c'est quoi qui est important ? C'est quoi qui vous donne l'impression d'être libre ? D'être aimé ? D'avoir de l'argent ? D'être caressé ? D'être, j'en sais rien, d'être flatté ? Je ne sais pas. D'être soutenu ? D'être cru ? D'avoir le droit d'être vous ? Et on vous demande, là, par rapport à votre besoin, de vous-même honorer ce besoin. De vous-même, de vous donner la réponse que vous attendez des autres. Avec la liberté, donc, rien ne peut arrêter. Le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Le passé est maintenant derrière toi. J'ai des célibataires et des triangulaires, des gens en triangulaire, qui ont besoin de se libérer d'un passé. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Je ne sais plus dans quel ordre elles sont tombées. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ici, tu sais, c'est vraiment le conseil. Ne fais pas à autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, ne le fais pas à autres. D'accord ? C'est ça qu'on vous demande de bosser. Et avec amitié, on vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. En fait, ici, il y a quelque chose que, comme vous n'avez pas assez nourri les liens amicaux dans votre relation sentimentale, que vous ne savez pas. Et cette chose va être dite parce que vous allez remettre de la légèreté. Alors, je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Bah, dis donc, c'est notre fête vendredi. En dos d'odec, vous avez, vous n'êtes pas ce que vos parents, vous êtes vous, vous n'êtes pas ce que vos parents disent de vous. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité de jugements extérieurs entendus par le passé et auxquels nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher ? Bon, là, je trouve que l'exemple est un peu osé, n'est-ce pas ? Et puis, se juger lui-même, je crois que l'enfant n'est pas dans le jugement. C'est un petit peu décalé, mais si tu veux, c'est plus que regarde, que les enfants, avant de l'apprendre, ne se jugent pas entre eux. Ils sont toujours contents ou pas contents, mais c'est par rapport à ce qu'ils ressentent. Ils sont un peu... Bref, prenez exemple sur les enfants. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez moi, ni chez l'autre. Ici, il y a vraiment des gens qui vont vous faire entrer dans des colères parce que vous ne voulez plus incarner telle ou telle valeur, défaut, qualité. Je ne sais pas, par exemple, peut-être vous reprochez beaucoup aux gens d'être en retard alors que vous-même vous êtes en retard. Pouvoir. Reprochez aux gens de crier alors que vous-même, quand vous êtes dépassé émotionnellement, vous criez. Reprochez aux gens, par exemple, de ne pas parler, de ne pas communiquer. Moi, je sais que je suis une championne là-dessus. Ouais, là, là ! Et des fois, je ne l'exprime même pas. Des fois, j'envoie des scuds. Et alors, c'est ça. En fait, si tu veux, moi, je me suis rendu compte, là, il n'y a pas très longtemps, que quand je vais écrire à quelqu'un, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, et que je vais scuder cette personne, mais en plus avec du factuel. Des fois, c'est waouh ! Des fois, je pense que je ne me rends pas compte de ma puissance par rapport à ça. Et en fait, si tu veux, je te le dis tout net, c'est parce que j'attendais une communication qui n'est pas venue. Et pour moi, c'est vrai que cette puissance du mépris ou du blocage de comme, c'est quelque chose par rapport à quoi, au bout d'un certain instant, je ne sais plus faire face. Tu sais, tu as l'imaginaire qui prend le relais. Voilà. Et du coup, est-ce que moi, Didi, Céline, je n'aurais pas besoin de voir quand est-ce que je me suis auto-bloquée, quand est-ce que je me suis auto-censurée, quand est-ce que je n'ai pas communiqué, et que j'ai privé quelqu'un d'avoir une sacrée bonne nouvelle ou d'avoir une information qui lui aurait permis de prendre des décisions. Laissez la vibration réguler ce qui a régulé chez vous. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Remerciez pour tous les gens qui vous mettent la rate au courbouillon. Je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci d'être là. Et n'oubliez pas que demain matin, et c'est peut-être le dernier moment pour vous inscrire, là on va dire jusqu'à midi, samedi matin, il y a cet atelier auquel vous pouvez participer en vous écrivant, en vous inscrivant, pardon, en m'écrivant au Didi Énergie du jour, tout accroché, tout au singulier, arroba gmail.com Je vous fais de très gros bisous. Merci à tous. Je vous mets des likes. Je vous mets des likes et je m'abonne à vous. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci. Bisous.